Dans le cadre de cette activité, l'agence Africa Foot Passion a organisé le vendredi 10 avril dernier à l'Institut National de la Jeunesse et des Sports INJS à Makori à Abidjan une conférence de presse sur le lancement de la première édition de son projet dénommé Ivoire Talent en collaboration avec l'académie américaine New York Super Soccer Star. Ici, les explications du président de l'agence Africa Foot Passion, l'honorable Bema Fofana. Le président de la parole. Le programme qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire le lancement de notre projet qu'on a appelé Ivoire Talent, qui est organisé par Africa Foot Passion, qui est un institut que nous avons bien voulu créer avec nos collaborateurs ici, a une petite histoire. Nous faisant quelques voyages au niveau des Etats-Unis, nous sommes rentrés en contact avec le plus grand centre de formation de football au niveau des Etats-Unis, qui s'appelle New York Super Star Soccer, qui est la plus grande académie qui existe à New York. Et ensemble, nous avons décidé de faire chemin. Nous avons signé un peu de contrat. Ça fait deux ans que nous sommes dans la démarche, bien sûr. Nous avons signé déjà un peu de contrat à New York. Et nous avons souhaité que le contrat définitif soit signé en Côte d'Ivoire. Et l'affaire est toute simple. Les Etats-Unis ont décidé de professionnaliser leur football d'ici trois ans. Et le faisant, ils n'ont pas voulu faire comme les autres. Les autres ont commencé par chercher de grands joueurs, ils ont essayé. Ils ont essayé, ça n'a pas donné le résultat qu'ils attendent. Donc ils ont décidé de faire la formation à partir de la base. Donc ils ont créé plusieurs centres de formation. Et ces centres de formation, les Etats-Unis, bien clair, ont été assignés. C'est de tout faire pour que le football américain, soit pour les championnats américains, soit compétitifs d'ici l'année 2018. Donc c'est dans cette veine-là que beaucoup de clubs ont été créés. Et je remercie. Nous avons pris contact avec New York Super Star. Et aujourd'hui, ils ont décidé de faire chemin avec nous. Mais là, ils ont voulu avoir aussi l'expérience ivoirienne. Parce que vous êtes sans ignorer qu'aujourd'hui, c'est vrai, on peut dire, mais beaucoup de grands joueurs ivoiriens sont partis de la Côte d'Ivoire. Bien jeunes, ils ont dit qu'il y a quelque chose qui est fait. Ils ont voulu vraiment partager cette expérience-là. Et voir s'ils peuvent reproduire la même chose chez eux. Et donc, ensemble, on est convenu que le 19, le manager général de New York Super Star, qui est M. Toby, qui a lui-même été joueur de Manchester United, qui a lui-même été joueur de Manchester United, sera avec une équipe en Côte d'Ivoire, pour qu'on partage un peu cette expérience. Et donc, nous, en tant qu'organisateurs, nous avons pris la tâche avec tous ceux qui peuvent nous apporter quelque chose, c'est-à-dire la fédération. M. Faudet, ici, à mon côté, qui est chargé des centres de formation, de la formation de base, il n'est pas ici en tant que fédération. Il faut que ce soit bien précis. Il est ici en tant que membre de l'équipe. Nous l'avons porté. C'est un grand frère que nous connaissons. Nous savons qu'il a une bonne expérience. Nous savons qu'il peut nous apporter quelque chose. Nous l'avons approché pour qu'il puisse vraiment nous aider à rendre la chose un peu plus digeste. Donc, je voudrais lui dire merci d'avoir accepté de nous accompagner avec le frère Isaac qui nous accompagne depuis le début du projet. Je pense que ça fait un an que M. Faudet et nous en parlent. Et je voudrais surtout féliciter notre jeune soeur Awa Samari qui est à côté de nous aussi, qui depuis le départ a commencé à faire des images. Je pense que sous le sens du feu, Abidjan la connaissent. Et d'images, elle a commencé. Et Konate Samy, qui est d'une façon administrative et M. Valé Moussa, ils sont vraiment content avec tous nos partenaires. Et moi, je ne fais que chapeauter. Et vraiment, je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous nous apportez. Merci. Mais on a mis une équipe. Et cette équipe-là, on n'a pas voulu que ce soit seulement des organisateurs parce que vous savez que ce n'est pas facile. Des fois, on a besoin de tout le monde. Et vraiment, c'est ouvert. Parce que, comme le disait le président de l'Assemblée nationale, nous, c'est une diplomatie parlementaire que nous sommes obligés de vraiment pratiquer. Et partout où nous nous trouvons, il faut qu'on apporte quelque chose à la Côte d'Ivoire. Nous sommes allés à d'autres missions. On a profité. Dieu merci. Ça a marché. On espère que ça va nous apporter un peu plus. Et donc, le 19, l'équipe arrive à Côte d'Ivoire. Et le 20, on va à Boaké. C'est quand même, je suis un élu de Boaké. Et la banque, de façon politique, là, on sent que, quand on a pu apporter quelque chose, que ma base puisse savoir qu'on a fait quelque chose. Donc, les techniciens vont rentrer dans les détails techniques. Mais, le 20, on sera à Boaké. 4 équipes, de jeunes. C'est des jeunes de 13 à 15 ans. Les U13, les U15, comme ça, on les appelle. Donc, à Boaké, on sera à avoir le 20 pour un tournoi qui suit une journée. Et après, à Abidjan, du 21, 22 et le 23, pour un tournoi qui va se faire ici avec 8 équipes. 8 équipes ces 8 centres de formation. Et on va vous dire les critères et les choix qui nous ont guidés parce que le patinage se fait ici de base vraiment bien précise. C'est pour ça que beaucoup n'ont pas entendu beaucoup de bruit. Parce que, pour pratiquer le sport aux Etats-Unis, il faut être diplômé. Tout professionnel, en tout cas, à 21 ans, doit avoir au minimum le bac. Sinon, tu ne peux pas participer même au championnat de basket, au championnat. N'importe quelle compétition officielle tu ne vas pas tirer. Donc, c'est cette expérience-là qui nous a nous attirés pour qu'on vient de batailler ça avec les jeunes ici. Il y en a qui savent jouer au ballon, ils ne font plus rien, ils restent vraiment dans le foot et ce n'est pas tout le monde qui a la chance de devenir professionnel après. Et si ça ne marche pas, ça devient notre problème. alors que si tu suis les deux, tu peux te blesser, il y a beaucoup de facteurs, c'est vraiment un métier à risque. Et puis après, il y a d'autres choses, il faut pouvoir te prendre en charge au cas où ça ne marche pas. Parce qu'on a vu des talents ici qui n'ont pas vraiment été bien exploités et après, ils n'ont rien eu. Donc, je pense que cette expérience américaine-là nous arrange beaucoup, peut se dépeindre sur la Côte d'Ivoire et puis dire aux jeunes qu'on peut aller à l'école, on peut avoir la tête pleine et puis avoir ces talents-là au cas où. Donc, c'est ce qui nous a attirés. Mais chez eux, ce qui nous a attirés chez eux, c'est qu'ils pensent que nous, on a vraiment des vrais talents ici qui peuvent booster l'orgueil des jeunes américains parce qu'un jeune américain, quand tu lui dis « Ah, lui, il fait ça, il a des tels pays » et lui, il s'est dit « Mais si moi, si lui, il fait ça, il voit un certainement américain, tu dois faire deux fois plus. C'est pour vraiment booster leur orgueil qu'ils ont décidé de venir. Sinon, le partenaire s'est fait déjà avec d'autres pays. Ils ont le Kenya avec qui ils ont le même partenariat. Ils ont le Brésil avec qui ils ont le même partenariat. Et maintenant, c'est la Côte d'Ivoire qui va venir pour le troisième pays avec cette équipe. Donc, il faut forcément pour participer à ce tournoi, il faut appartenir à un centre de formation. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, il faut avoir entre 13 et 15 ans et je pense que l'équipe technique va dire comment on a fait parce que il ne faut pas sélectionner pour sélectionner. Il y a des gens quand on les appelle ils disent non, on a 13 ans alors qu'en réalité ils ont 20 ans. Il y en a qu'on appelle alors qu'en réalité ils ont 15 ans. Donc, on a demandé à ceux qui font le recrutement de vérifier non seulement avec les centres de formation ce qu'ils ont déjà fait mais d'aller même dans les écoles. D'aller même dans les écoles pour voir leur cursus et de vérifier effectivement si c'est des enfants qui sont vraiment dans cette tranche d'âge-là. C'est important pour nous. Et troisième, il faut avoir le talent nécessaire pour venir et battre ce qui arrive. donc voilà en gros les critères qui nous ont il y a d'autres critères en est peut-être les techniciens vont dire mais en tout cas nous voilà les critères qui nous ont et nous pensons qu'en Côte d'Ivoire il y a beaucoup de talent nous pensons que beaucoup de profs auraient bien voulu participer à ce petit tournoi que nous organisons parce que le tournoi juste on l'a organisé pour en prévu de la signature de notre partenariat. Donc on ne peut pas venir comme ça signer une convention et partir mais en même temps on a voulu qu'ils voient quelque chose avant la signature. Et donc vraiment je voudrais encore tirer le chapeau à nos enfants qui nous aident à le faire et dire qu'à la signature il y a des choses qui vont venir derrière parce que New York Super Soccer a un club de charité derrière qui nous intéresse beaucoup un club de charité c'est ce qu'ils font au Kenya c'est ce qu'ils font au Brésil ils construisent des infrastructures sportives pour des quartiers ou des villes un peu défavorisées ils aident quelques centres aussi en matière du matériel en matière du en tout cas il y a beaucoup d'aides qui se font derrière donc ça ça nous a également intéressé donc ceux qui viendront je pense que le directeur du club de charité sera avec eux ici pour visiter un certain nombre de centres et voir comment on peut les aider un peu améliorer les espaces de jeux et un peu du matériel pour permettre aux enfants d'être dans les bonnes conditions et je pense que en gros voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui pour cette cérémonie mais au niveau politique vous avez vu qu'on a placé la manifestation sur la votre présidence du ministre d'Etat le ministre qui est président d'honneur d'Afrique de l'Etat accompagné du ministre d'Etat ils sont tous les présidents d'honneur de notre on a également pris à tâche avec le district d'Avillan parce que quand même le responsable du tourisme et du sport c'est à qui a bien voulu à travers le gouvernement nous accompagner par rapport à cette cérémonie et donc le district sera à mon côté et après le district pour le programme d'Avillan il y aura la signature il y aura également quelques dîners il y aura quelques réceptions pour montrer de l'accord de loi et puis il y aura une conférence pour partager l'expérience américaine et l'expérience ivoirienne il y aura une conférence à la fin ce qui va se faire après les responsables de la FIF et les responsables du centre qui vont venir pour que vraiment ça puisse être bien donné je pense que de façon à avancer voilà ce que je pourrais dire ce matin tout en vous disant merci et les questions seront là si vous avez des questions à poser quelques questions ils seront à répondre et puis j'espère qu'il y aura bien c'est qu'il y a d'autres états qui sont là et qui la sorte va être difficile vraiment l'expérience est de venir ce que ça c'est intéressant enfin de façon technique il est revenu à monsieur Faudet Silla membre de l'agence Afri Foot Passion et par ailleurs membre de la fédération ivoirienne du football la FIF d'expliquer en détail le mot de recrutement des jeunes gens sur le terrain merci merci à vous après votre intervention qu'est-ce que nous pourrons dire d'autre que l'aspect technique dont a rélevé notre frère de la presse je dois vous dire un grand merci de nous avoir fait confiance de nous appeler auprès d'Afrique Foot Passion ça a été un bonheur pour nous un grand plaisir et chers frères voici l'Amérique qui nous tend la main pour que nous puissions échanger à travers le football les jeunes talents moi je suis M. Silafaudet accompagné de mon collègue ami M. Choukwe ils nous ont confié la partie technique comment est-ce qu'il faut arriver à présenter les jeunes talents c'est ainsi depuis près de 7 mois nous courons tous les quartiers avec les responsables des unions des jeunes les responsables des centres de formation pour faire de la détection je dois vous dire d'emblée que ce travail n'a pas été fait seul je l'ai fait avec mon chef hiérarchique M. Konekever qui suit et qui à un moment opportun viendra voir le travail que nous avons fait à prévue de ce qui va être présenté nous avons les responsables des communes qui ont été visitées et qui ont été choisies parmi tant d'autres les 13 ans et les 15 ans j'ai le nom des communes M. Isaac les 13 ans il y a 4 communes de la commune de Marcoré à Boko de Pougon et Port-Boude et pour les 15 ans encore à Boko de Port-Boude de Pougon et Cocody principal critère nous vérifions l'âge des enfants dans la production d'un acte de naissance il doit produire la fiche de fréquentation et nous avons une équipe qui passe dans toutes les écoles pour vérifier que c'est le vrai âge que réellement les enfants vont à l'école nous avons dû éliminer ces termes communes parce qu'après vérification nous avons constaté que ce n'était pas le vrai âge parce que nous avons cette chance au niveau de la fédération d'avoir un fichier tous ces jeunes qui vont être présentés au moins 160 jeunes seront présentés au départ nous avons 670 jeunes que nous avons visités qui nous a amenés à présenter 160 sur les 670 visités ils doivent tous être fichés à la fédération évolienne de football ils doivent avoir une licence voilà un peu la participation elle est gratuite l'inscription elle est gratuite voici pour le mois ce que je peux vous dire et nous sommes prêts on aura un travail a été fait et vous avez dit d'emblée Boaké nous avons des responsables qui sont en Boaké qui ont fait le même travail et ils savent déjà que le 19, le 20 ils auront la visite de tout le co-comité pour faire ce qu'Abidjan fera le 21, le 22 et le 23 voilà un peu le tournoi comment ça va c'est fini ? le tournoi Isaac ça sera les rencontres de 25 fois 2 25 fois 2 les équipes toutes les 4 équipes vont se rencontrer avant la fin du tournoi et c'est qui aura le plus de points qui sera déclaré vainqueur dans la catégorie vous dites ? c'est comme des championnats c'est comme des championnats vous avez cité le groupe des championnats qui ont eu mais quels sont les 5 qui comprennent pas les championnats comme nous c'est les sélections dans les sélections il y a des blocs les 5 qui ont eu 3 4, 4, 2, 2, 2, 3 c'est pas par c'est pas un centre non c'est une sélection pas la commune pour être sélectionné il faut appartenir à un centre mais après c'est la commune voilà c'est la commune qu'est-ce qui est avec les champions qu'est-ce qui est réservé pour les équipes et les champions pour les équipes je sais pas comment on parle oui on parle mais pour le moment nous n'avons pas nous n'avons pas d'objet parce que nos partenaires viennent avec une partie et nous-mêmes nous allons mettre d'autres parties et puis bon nos différents les gens d'honneur ont décidé vraiment d'apporter quelque chose donc c'est quand le paquet je sais d'après qu'on va le dire mais en tout cas je pense que beaucoup d'équipements sportifs vont être mis déjà ça je peux le confirmer aux différentes équipes qui vont participer mais je pense que je veux en même temps ingésiter des personnes qui sont membres d'Afrique de foot passion mais je n'ai pas cité tout le monde on a le vice-président Daniel Ouattara qui est membre d'Afrique passion qui est vice-président de la Fédération ouveraine de football on a le frère Mamadou Verté qui est agent FIFA qui réside à Tunisie qui est également membre de l'équipe qui est vraiment au côté international qui va gérer un peu tout ce côté-là je pense que le 19 tout ce beau monde-là sera là pour qu'on puisse voir la chose ensemble donc il y a M. Pakaliko aussi qui est avec nous donc il faudrait quand même citer tout le monde pour ne pas faire des choses à quoi on verra l'équipe composée d'une quatrième des personnes et c'est là vraiment au service de cette vie au niveau des étudiants vous l'avez dit que les enfants doivent recevoir à maintenir ça c'est de l'ex-coup d'aller aussi la réalité avoir une licence qui et avoir une licence est-ce qu'il y a un gouvernement qui va aller dans le c'est vraiment l'objectif c'est ça c'est il y aura chaque année parce que je pense que c'est un partenariat qui va s'est signé sur 10 ans il va s'est signé sur 10 ans et chaque mois d'avril une équipe des États-Unis normalement viendra ici une équipe de sélection d'affaires américaines viendra participer au tournoi à Midian et au mois d'octobre et au mois de juillet août New York Superstar organise un tournoi là-bas qu'on appelle New York Star Premier qui s'organise chaque mois de fin juillet début août et j'espère que c'est l'objectif qu'une équipe ivoirienne participera à ce tournoi c'est comme ça ils invitent les équipes donc c'est un partenariat qui va s'est signé sur 10 ans et pendant ces 10 ans chaque mois de juillet août une équipe ivoirienne se rendra aux États-Unis pour participer à ce tournoi et en avril une équipe une sélection américaine participera au tournoi à Côte d'Ivoire ce qui est dans le partenariat la Côte d'Ivoire notre pays est un pays africain certes mais avec des grands noms du monde du football de Didier Drogba à Aya Touré en passant par Gervigneau et bien d'autres joueurs ivoiriens connus mondialement toutes ces stars planétaires sont sorties des centres de formation en Côte d'Ivoire et très jeunes ils ont quitté le pays pour l'international ils y ont réussi comment une si jeune nation a pu produire de si grands talents telle est l'équation qui tente de résoudre actuellement l'académie américaine New York Super Soccer Star en effet dans sa politique de sport le président Obama veut ici le football américain au rang des grandes nations telles que le Brésil l'Allemagne ou encore l'Italie les Etats-Unis connus pour être des généralements du monde en matière de sécurité et leader pour le basketball veulent désormais s'intéresser au sport roi le football pays organisateur du mondial de foot en 94 les Américains ont déjà participé à plusieurs phases de finale du ballon rond mais s'ils sont proches de l'Europe avec l'arrivée des joueurs européens dans leurs championnats les Etats-Unis veulent aussi tenter l'aventure africaine en particulier l'aventure ivoirienne la rencontre d'aujourd'hui est très claire c'est le lancement du tournoi Ivoire Talent organisé par la Fouche de Passion qui est en partenariat avec New York Super Soccer Stars qui va se dérouler à Pignan et à Quaké du 19 au 23 une équipe américaine sera à nos côtés pour la détection des talents du U13 et U15 et tout la Côte d'Ivoire est limitée à participer aux différents communs et à l'INJS et à Quaké pour créer ce pont entre les Etats-Unis et la Côte d'Ivoire Merci